Yo tout le monde, ici HTGD76Gaming, on se retrouve sur Call of Duty MW2 2022 pour la seconde partie de la saison 5. Je vais vous détailler tout ce qu'il y a à faire et surtout à obtenir et ensuite on ira faire du multijoueur sur la nouvelle map de cette moitié de saison. Alors tout d'abord déjà je vous présente la nouvelle map CRD zone 1, donc je ne sais pas ce que ça donne, ça a l'air d'être une zone de recherche, un truc comme ça. On va voir ça tout à l'heure, il y a le mode escarmouche blindé, donc partie d'escarmouche au format goulag, les joueurs démarrent avec 3 plaques d'armure. Je n'ai jamais encore essayé mais on verra ce que ça donne, ça c'est un mode qui me plaît énormément, confrontation, mode chip, c'est à dire qu'en fait vous avez du MME, de la domination, de l'élimination confirmée, mais c'est sur les maps escarmouche, donc celles que je vous ai présentées en vidéo et tout ça, donc ça peut être bien, en plus il n'y a pas de série d'éliminations et d'améliorations de combat, donc ça c'est un petit peu normal vu que les maps sont très petites, vous imaginez le bordel avec des hélicoptères ou des hadafs partout. Voilà, et en plus c'est vraiment des maps où tu peux vraiment te cacher, c'est peu où tu peux t'exposer, donc c'est un petit peu normal. Le retour du mode ravage, je ne sais pas pourquoi ils l'ont retiré, mais elle est de retour. Je rappelle le mode ravage, c'est un mode où en fait pendant la partie, vous avez 5 bonus qui vont apparaître aléatoirement, donc ils vont rester quand même, voilà, il y en a qui vont se désactiver et tout ça, mais c'est assez plaisant et ça change un petit peu, voilà, du multijoueur classique, quoi. Mais je ne comprends pas pourquoi ils l'ont retiré et puis là c'est de retour. Ensuite on a plein d'escarmouche, plusieurs manches en équipe réduite dans un environnement restreint. La première équipe atteint la limite de manche, remporte la partie, donc ça peut être peut-être intéressant. On a shipment 24 sur 24, shipment hardcore, mais par contre, shootout aussi l'ont retiré. Donc voilà, c'est toujours un petit peu comme ça avec Call of Duty. Ensuite du côté du pass de combat, il y a 3 armes à débloquer. Une arme de mêlée, une arme de poing et une mitraillette. Alors, il faut avoir avancé quand même pas mal dans le pass de combat. Et ensuite, ici, vous avez 5 défis. Le premier défi, il faut faire des kills avec des armes de corps à corps et vous allez débloquer la pioche. Ensuite, éliminer 20 fois, 3 opérateurs sont mourants, il n'y a pas trop de difficulté pour ça, surtout avec des mobs comme Shipment. Ensuite, la daemon 9mm, donc c'est une arme de poing, vous la débloquerez en faisant 15 tirs dans la tête avec des pistolets, ce n'est pas très difficile, surtout avec la GS50, c'est vraiment l'une des meilleures armes de poing pour pouvoir faire ça. Ensuite, éliminer 20 opérateurs à longue distance, donc là c'est un peu plus compliqué quand même. Donc, vous pouvez utiliser n'importe quelle arme que vous voulez. Et ensuite, une fois que vous avez fait les 4 défis, vous aurez accès au défi final. Donc, éliminer 30 opérateurs ou juger avec une mitraillette, donc rien de bien difficile, ils sont tous au Shipment. Et vous débloquerez la mitraillette, l'Akman, Shrod. Voilà, c'est tout ce qu'il y a lors de cette mid-saison. Et ensuite, d'ici le 27 jours, on aura droit à la dernière saison avant d'attaquer MW3 2023, on va l'appeler comme ça. Allez, on va lancer une partie en espérant que ce ne sera pas une partie qui sera commencée, parce que malheureusement, c'est souvent le cas, mais tant pis, ce n'est pas grave. Au moins, on verra un petit peu de gameplay sur cette zone-là. Le principal, c'est un petit peu de découvrir la map. J'ai quand même l'impression, je ne pense pas que c'est une map remasterisée. Je pense qu'il y a vraiment une nouvelle map. Allez, ça a trouvé. Maintenant, quand vous finissez des parties, vous allez avoir le choix, ça j'ai oublié de vous le dire, vous avez le choix de pouvoir continuer avec la même team, donc avec les mêmes joueurs et tout ça. Mais par contre, il faut un certain nombre de validations, sinon vous serez obligés de quitter à la fin de la partie. Mais ça, ça peut être intéressant, surtout si vous êtes une team, en fait. Si vous êtes une team, vous pouvez rester ensemble. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait ça au tout début, quand le jeu est sorti. C'est une bonne idée quand même. Je suis tombé dessus tout à l'heure, quand j'ai fait les parties. Par contre, la surprise que j'ai eue, j'ai eue 60Go de mise à jour. J'ai l'impression qu'en fait, il a fait les mises à jour de pas mal de choses. Donc peut-être qu'il y a eu beaucoup de correctifs, il faudra que j'aille voir le patch note. Mais en tout cas, j'ai vu qu'il y avait pas mal, il y avait campagne, multijoueur et tout ça. Il y avait pas mal de choses qui ont été corrigées. Et maintenant, mon jeu me fait, sur PS5, 123Go, un truc comme ça. Donc là, il marque à l'affiche, c'est-à-dire que c'est 24-24, tout simplement. Ok. Récupérez les plaques, apportez-les au marqueur d'objectif. On va passer en pompe. Donc ça, vous connaissez. Allez, comme ça, on va un petit peu découvrir. C'est pas mal. Alors, on va passer par là. Ah mince. Moi aussi, je devrais enlever les fumigènes. Ça ne fait pas trop une zone comme ça. Ouh, j'ai vu à un moment donné, ça ramait. Ok, ça se passe là. On va mettre plutôt la charge électrique. Ça, ça fait bien... Ça enquête bien les joueurs, ça. Ouais, c'est sérieux, là. C'était là, si j'avais pas le tuer. Oh là là ! C'est n'importe quoi. Ah, j'ai vraiment pas la bonne configuration pour les armes. Oh là là ! Je fais pas de dégâts. C'est pas la bonne configuration des armes. Oh là là ! C'est quoi ce délire ? Les mecs, ils prennent pas les balles, quoi. On a pris l'avantage. Système profil activé. On est lancés. Ah, ça va arriver là, normalement. On va faire le tour comme ça, de l'autre côté. Ok, c'est nickel. Oh, c'est nickel ! Alors, faut que je fasse attention de pas me le prendre dans la tête. On va pas les enchaîner, là. Un bon allié, là. Un bon allié, déployé. Ah, zut. Un allié a demandé un bombardement stratégique. Ouais, bon. Le bombardement stratégique, honnêtement, je vais le faire plus tard. Système profil activé. On a toujours un qui est caché là-dedans. Un appareil qui décide à dégobber mon hélicoptère. Ah, bravo. Hélicoptère d'attaque allié en recherche de cibles. On gagne du terrain. Ne lâchez rien. Cibles repérées. Vos ennemis dans l'espace aérien. Oh, non ! Oh, non ! Oh, c'est pas possible ! Oh, comment je suis dégoûté ! Oh, non ! C'est sérieux, là ? Le mec, il arrive, il nous met des coups de couteau comme ça ? Ah, c'est incroyable, ça, quand même. Ça donne quoi de passer par là ? Ah, ouais, d'accord. Adavallier, déployé. Ah, bon, ça va arriver, là. Ah, manche ! Je vais pouvoir balancer le... Je vais faire le tour du côté. Ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai, 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 c'est vrai. C'est vrai, ça s'arrive, là. Aucun effet sur la cible. Dommage. Ah, il gagnait. J'ai fait que 10 kills, hein. Elle est pas mal, la map, je la trouve bien grande. Elle est pas mal. Elle est pas mal. C'est incroyable, parce qu'avec le fusil à pompe, j'ai pas réussi à en tuer beaucoup, quoi. C'est un truc de dingue, quand même. Donc, voilà, un petit peu, donc, vous voyez, on termine la partie, et vous pouvez choisir de rejouer avec la même équipe ou non. Donc, moi, je vais faire non, merci, hein, donc, voilà. Donc, voilà, 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 voilà ce que ça donne pour le contenu de cette moitié de saison. Écoutez, moi, je vais vous laisser, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à like la vidéo, et surtout, de ne pas oublier d'activer la petite cloche de notification pour ne pas rater les futures vidéos de la chaîne. Écoutez, moi, je vais vous laisser. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501